Pourquoi cette réunion ? Tout d'abord, c'est de vous rappeler les objectifs de la manifestation. Ça a été présenté au Codire. Ça faisait une partie prenante du projet Synergie proposé par le directeur OCA en juin dernier. L'objectif, c'est également de vous introduire les axes et les membres de l'équipe Projet Actuel qui a mené à grossir. On a privilégié plutôt un processus de capillarité. Toutes les bonnes volontés sont la bienvenue pour nous aider à avancer. Cette équipe Projet est déjà au travail depuis plus d'un mois. L'état également d'avancement du projet est intéressant. Je lui ai demandé à Marie-Noël et à Olivier de venir aussi prendre la parole juste derrière moi. Je ne sais pas si Pierre-Alain est là. Non, sinon, si Pierre-Alain n'est pas là, je présenterai un petit peu la partie qu'il a commencé à travailler. C'est évoqué aussi des aspects pédagogiques. Mais c'est aussi répondre aux questions, inquiétudes, un peu questions-réponses. Il ne faut pas hésiter. On n'a peut-être pas toutes les réponses puisqu'il y a des choses qui sont en train de s'affiner. Mais on va essayer, au moins celles qui sont un peu validées, de vous en faire part. L'objectif aussi dernier, c'est d'identifier les collègues intéressés pour contribuer de manière opérationnelle. Puisqu'on aura en fait deux catégories de contributions. Contribution à l'organisation. Exemple, ça va depuis tenir les listes d'émargement tous les matins, puisque faire passer 1600 personnes en un quart d'heure, donc ils risquent d'avoir des besoins. C'est aussi bien accueillir les VIP, etc. On va certainement avoir le CROSS qui va être associé pour la partie restauration. Donc faire manger 1600 personnes difficilement en une heure, donc il va falloir organiser des choses, ne pas laisser des tables vides. Donc il y a toute une logistique à associer. Il y a également un travail à faire pour l'aspect coach. Certains experts, certains collègues des services administratifs, des services financiers, du service juridique, ont des compétences, ont une expertise qui pourront mettre à contribution des étudiants, les enseignants, les membres du service technique, les ingénieurs, techniciens. Mais il y a également un troisième volet qui est l'organisation de conférences. Et puisqu'on fera parler des industriels extérieurs, des enseignants ou des personnels sur des sujets bien ciblés. Donc notre objectif c'est de vous mobiliser pour nous aider et pour vous identifier, pour savoir qui vient, quand, sur quelle mission, etc. Et que ce soit un petit peu préparé en amont. Donc le cadre général du projet, c'est de rapprocher la communauté UTBM autour d'un projet commun. C'était le projet de semaine de l'innovation qui a été proposé par Gessina Montavon. C'est également densifier les relations entre l'UTBM et les partenaires socio-économiques qui se sont, je veux dire, un peu distendus au cours des précédentes années. Mais c'est aussi améliorer nos indicateurs en termes de nombre d'études en poursuivant thèse, nombre de startups créées, mais également poussées vers des semestres d'études à l'étranger, pourquoi pas. C'est, j'ai lu un article du Monde récemment qui disait que l'ingénieur de demain sera un ingénieur mutant. Il ne devra pas seulement savoir créer, innover, être un bon technologue, maîtriser une dimension technique, économique, juridique, fabriquer, prototyper. Mais il doit également plutôt savoir oser entreprendre. Donc, on n'a pas trop d'entrepreneurs, de start-upers chez nous. Mais c'est également coacher et transmettre. Les nouvelles générations ne sont plus les mêmes que nous. On a une dimension très hiérarchique. Il y a le N plus 1, N moins 1, etc. Tandis que dans les nouvelles générations d'ingénieurs, ils sont un peu plus tribus, un peu plus Facebook, un peu plus connectés. Il faut démontrer, faire partie de la tribu, entreprendre, coacher. Et là, c'est un peu les compétences qu'on souhaitait promouvoir à travers cet événement. Alors, la semaine d'innovation, telle que ça avait été prévue dans le projet Synergy, se présentait de la manière suivante. Il y avait l'UTBM, mais pas uniquement. Constitué des équipes mixtes, multidépartements. Une première étape, on créait des pré-concepts. Et un peu plus tard, on faisait un POC, un Proof of Concept ou un MVP, Minimum Viable Product, pour essayer d'élaborer un business model et ensuite continuer, surtout vers des stages, des P2I, pourquoi pas des thèses, des projets d'alternance. Et également, à ce que les enseignants-chercheurs, à travers les VIP, les industriels, puissent causer avec les industriels qui viendraient pour pouvoir dire « Ouais, ce sujet-là, l'étudiant était très bien, je te propose un P2I pour pouvoir continuer dans le travail du département. » Ou, au contraire, une thèse de doctorat, puisque les solutions intéressantes ont pu émerger. Autre élément, pour dire que les axes demandés par les objectifs stratégiques de la CDFI pour les écoles d'ingénieurs, on est en plein dedans, j'ai pris exactement les éléments, j'ai remplacé par l'UTBM, et ça marche très très bien, puisqu'on est en phase avec ces objectifs-là. Alors, qui est impliqué ? La réponse, tout le monde. Tous les étudiants présents. Tous les étudiants présents, à l'exception des apprentis, ce qui représente plus de 1600 étudiants, mais également tous les personnels, tous niveaux confondus. La présence des étudiants a été décrite comme automatique, puisque les étudiants, donc, seront amenés à valider des crédits, en particulier un crédit. On table à peu près sur 150 à 180 équipes projet de 10 à 13 étudiants, donc il y aura un jury qui va constituer les équipes, qui va se positionner. On fera appel au directeur fonctionnel, mais surtout aux représentants d'un ou deux représentants par département, pour pouvoir aider, pour cibler, justement, l'attribution, la validation des sujets, et par la suite, l'attribution de ces sujets aux étudiants. Alors, ce comité de validation pourra, justement, là, comme je l'ai évoqué, éviter ou alors doublonner des sujets si besoin, parce qu'on n'a peut-être pas assez de sujets industriels, par exemple. Alors, Pierre-Lan n'est pas là, donc je vais essayer de le remplacer. Donc, on a travaillé avec les directeurs de département, s'il y en a encore dans la salle, et les responsables de filière. Il y a un rendez-vous qui est donné vendredi à 16h, pour ceux qui sont disponibles. Ceux qui ne sont pas disponibles, malheureusement, on ne peut pas avoir un doodle avec toutes les personnes présentes. Néanmoins, on va essayer régulièrement d'avoir ces séances de travail pour affiner et travailler sur le volet pédagogique, sachant que le volet organisation, lui, se réunit également toutes les semaines. Donc, on a eu des premières discussions avec les directeurs de département pour construire les aspects pédagogiques autour du projet. Quelles connaissances, compétences, puisque derrière se cache une UV à créer. Alors, le principe, on crée l'UV, même s'il n'était pas au catalogue précédent, on la donnera par équivalence à la rentrée prochaine à tous ceux qui ont participé. Donc, qui dit UV, dit également etc. Il va falloir qu'il y ait une évaluation. Il faut qu'on prépare également les compétences à acquérir. Donc, ça veut dire derrière des interventions et des séminaires à réaliser pour permettre, être en adéquation entre ce qu'on a marqué dans l'UV et ce que les étudiants sont censés acquérir. Et c'est également de définir les modalités d'évaluation comme j'ai évoqué. On a élaboré un règlement intérieur qui a été validé, passage au service juridique et validation par le directeur d'établissement et qui est aujourd'hui téléchargeable directement sur le site en ligne crunchtime.utbm.fr. Vous pouvez en rechercher sur Google. Alors, on a essayé de dimensionner également les étudiants et les groupes. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de TC. Beaucoup de TC. Donc, pour avoir l'expérience des TC sur des manifestations telles que les 24 heures d'innovation, il faut être très cadré. Donc, il faut énormément les tenir par la main. Tu me cherches telle information, tu vas sur Google, tu me fais un tableau, la première colonne, tu mets ça, la deuxième colonne, tu mets ça, etc. Et puis, une autre partie du temps, sur les sujets un peu plus techniques, ils sont un peu démunis. Donc, ils observent, ils comprennent, ils peuvent faire un rapport d'étonnement, mais ça ne peut pas aller au-delà. Donc, une des idées, c'est de dire comment gérer ce flot de TC dans les équipes. Donc, on est arrivé à définir trois catégories différentes. Une catégorie start-upper, où là, c'est les étudiants qui arrivent avec leur sujet en équipe constituée, qui posent au sujet, avec un objectif. On va dire que c'est plutôt des dernières années. Mais ce n'est pas uniquement, ça peut être n'importe quel étudiant. Une autre catégorie qu'on appelait explorateurs, où là, c'est plutôt des TC 1-2 avec des GX 1-2, qui là, on va plutôt essayer d'orienter sur des sujets industriels qui, au niveau de difficulté, nous semblent abordables. Ou alors, sur des sujets un peu labo, où, voilà, même s'il n'y a pas obligation de résultat, il y a quand même obligation de moyens. Donc, on a une image à restituer par vos industriels. Et puis, la troisième catégorie, qu'on appelait les équipes pro, où là, il y aura des jeunes qui seront un peu plus aguerris, qui auront passé la période de stage, des GX 4-5. Mais avec la notion, il faut croiser les départements. Alors, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas d'uniformité entre tous les départements. Donc, on ne peut pas systématiquement dire deux étudiants de chaque département. Donc, on aura peut-être des groupes, où il y aura peut-être un peu plus d'informatique, un peu plus de mécaniciens. Mais ça, ça va dépendre également du jury qui va essayer de flécher les sujets en tenant compte du contenu. Alors, partenariat et sponsors. C'est à toi, Marie-Noëlle. Alors, pour vous expliquer rapidement la démarche... Est-ce que je suis filmée ? Alors, pardon, excusez-moi. Donc, juste pour la démarche sur les partenariats industriels. On est parti effectivement sur deux modes de partenariat avec les entreprises. Donc, on va dire un mode simple de partenariat qui est le dépôt de sujet. Donc, le dépôt de sujet, on a proposé aux entreprises de s'inscrire via un formulaire en ligne. On a tablé vraiment sur les entreprises partenaires au sens très, très large. Donc, on a vraiment étoffé les fichiers au maximum. Et donc, on est parti sur un mailing assez important aux entreprises en leur demandant, bien sûr, de s'inscrire à la manifestation et de commencer à nous déposer des sujets. Donc, cette communication aux entreprises, elle est partie très récemment. Mais on commence déjà à avoir des retours. Donc, ce midi, on a déjà cinq, six sujets déposés. Donc, ça va assez vite de toute façon. Donc, ça, c'est le premier niveau de partenariat, sachant qu'effectivement, les sujets des entreprises seront validés. On ne sait pas encore si on va accepter tous les sujets. On va regarder l'adéquation entre les sujets et les profils de nos étudiants. Donc, il y a un jury de validation des sujets. Et donc, on demandera aux entreprises, par sujet validé, une participation de 200 euros. Alors, c'est vraiment une participation très, très légère. Notre but, ce n'est pas de générer des recettes avec cette manifestation. Le but, c'est d'équilibrer au maximum le budget. Puisque vous verrez qu'effectivement, dans cette manifestation, on a des points de dépense assez importants, notamment sur la location de salles et la restauration, par exemple. Donc, du coup, il faut qu'on essaye d'équilibrer. Donc, on demande une petite participation aux entreprises. Ça, c'est le premier niveau d'information. Le premier niveau de partenariat, pardon. Deuxième niveau de partenariat, on propose aux entreprises de devenir mécènes. Donc, vraiment de supporter financièrement la manifestation avec possibilité d'être mécène, argent, or, platinium, je ne sais plus exactement les catégories, mais qui donne accès à un nombre de sujets définis, qui donne accès à de la communication, des t-shirts, des flyers. Donc, l'entreprise vient apposer son image sur la manifestation. Et là, elle vient chercher simplement de l'image. Donc, on a proposé ces deux choses aux entreprises, sachant que toutes les entreprises doivent nous déposer leurs sujets avant le 28 avril. Et donc, après le 28 avril, on aura donc un dernier jury de sélection, d'arbitrage des sujets. Et là, on saura quels sont exactement les sujets qu'on pourra proposer à nos étudiants. Donc, vous retrouverez sur le site Innovation Crunch UTBM, vous retrouverez la plaquette de présentation. Vous l'avez peut-être déjà vue. Alors, ce n'est pas une plaquette d'informations pour nous en interne. C'est un dossier de partenariat pour les entreprises. Mais vous la retrouvez sur ce site. Et vous retrouverez également le règlement de la manifestation. Et toute entreprise, en inscrivant des sujets dans la manifestation, est d'accord pour suivre ce règlement. Voilà. C'est vraiment... Et dans ce règlement, on va retrouver les jurys, les validations. On va retrouver les modalités financières. Donc, on va retrouver toutes ces informations. Voilà comment nous avons procédé. Donc, moi, je vais vous parler plus de comment on essaye de s'organiser pour mettre en place tout ça. Puisque pendant trois jours, l'Axone sera le plus gros site de l'UTBM avec 1600 étudiants. On n'a aucun site de l'UTBM capable d'accueillir tous nos étudiants en une seule fois. C'est pour ça qu'on fait ça à l'Axone. Et également, donc, avec environ 200 personnes pour l'organisation, avec les coachs, les experts et puis les industriels. Donc, on va être autour des 1800 personnes sur place. Donc, on a cherché d'abord les lieux possibles. Il y a des appels qui ont été envoyés. Il y a deux lieux qui ont répondu. Finalement, pour des contraintes de place, d'accessibilité de nos groupes d'étudiants, eh bien, il n'y a que l'Axone qui, pour l'instant, peut répondre à nos demandes. On a ensuite travaillé sur, donc, Marie-Noël en a parlé un petit peu, sur la partie partenaire et via le passage par la fondation pour avoir la possibilité d'avoir des mécènes. On a également, donc, tous nos partenaires, cette fois-ci, plus industriels et sponsors. On a mis en place, avec l'équipe Com et François, toute la partie support de communication. C'est des choses qui vont continuer à tourner. Il y a des vidéos, d'autres vidéos qui vont être produites. Et puis, tout ce qui est outils de communication, etc., etc. Sur la partie plus logistique, il y a différentes personnes. Je vais passer rapidement. Je ne vais pas citer tous les noms, bien sûr, mais surtout vous dire que tous ces groupes sont ouverts. Il y a une partie sur la partie rétro-planning, l'élaboration des plans de com, avec toute l'équipe com, les contacts entreprise, la partie équipement, locaux, informatique, Moodle, etc., logistique, cruise. Donc, tout est encore ouvert, bien entendu. On se réunit toutes les semaines, généralement le mercredi, pour faire un petit point d'étape. Et on a défini cinq groupes, en fait, cinq thèmes qui doivent être abordés. On a un petit outil. Je ne sais pas si tu avais laissé l'image. C'est juste une illustration, mais voilà, on a différents groupes avec différents thèmes. Chacun peut apporter ses idées ou attirer l'attention sur les problèmes qu'il va falloir traiter. Et puis, on planifie tout ça. L'objectif étant surtout d'éliminer le risque au maximum. S'il y a le moindre petit grain de sable dans l'engrenage, avec 1 600 étudiants d'un coup, par exemple, l'arrivée le matin, si au lieu de passer 30 secondes par étudiant, on y passe deux minutes, forcément, on va perdre du temps sur le reste de la journée. Même chose au niveau de la restauration, etc. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses à faire. Donc, le groupe technique, c'est plus tout ce qui va concerner amener le réseau sur place, réseau qu'on vient chercher de l'UTBM, d'ailleurs, pour qu'on puisse exploiter une partie de nos licences. Tout ce qui va être éventuellement copieur, ce genre de choses. Le groupe animation, c'est tout ce qui va se passer pendant la journée, avec les conférences, avec l'accueil des personnes, des coachs, des VIP, des étudiants. L'organisation, c'est l'organisation globale du projet, qui va de la gestion du projet jusqu'à l'implantation en salle, les aspects sécurité également. Et puis, tout ce qui concerne les procédures d'inscription et autres. Alors, dans ces groupes-là, on ne touche pas du tout à la partie pédagogie, mais on met en place les outils, les supports qui vont permettre à la pédagogie de travailler. Le groupe logistique, c'est essentiellement l'ESP, mais pas que. C'est-à-dire tout ce qui va être déplacé, notre matériel, si on a besoin d'emmener des choses. Mais ça va être également, bien gérer, par exemple, les vestiaires pour les invités et autres. Bien entendu, le groupe budget et marché. Alors, il n'y a pas d'ordre, c'est l'outil qui les affiche dans cet ordre-là. Donc, le budget et marché, on l'a bien vu. Donc là, on est en train de mettre en place, de récolter déjà tous les devis. Et puis ensuite, on va, au fur et à mesure, proposer tout ça à la direction qui fera les arbitrages. Et puis, le groupe valorisation, qui a plus l'objectif, d'une part, de présenter le projet à nos futurs partenaires, mais également aller chercher des budgets via la fondation, entre autres, pour des mécénats, de manière à essayer d'équilibrer un petit peu les budgets globaux. Donc, comment participer ? Alors, plusieurs modes de contribution sont possibles. Il y a, de toute façon, le pôle organisation, qui a deux phases, l'organisation amont, et puis l'organisation, enfin, pendant les trois jours. Toute bonne volonté, bien entendu, bien entendu attendu, il n'y a aucun problème. Tout le monde peut participer en fonction de ses disponibilités, de ses envies, de ses compétences. Sur place, il va y avoir un pôle conseil expert et une partie conférence. Donc, les experts, en fait, seront accessibles aux étudiants via un système de chèque. On essaye de reproduire un petit peu la gestion des projets comme dans la réalité, c'est-à-dire que les ressources ne sont pas infinies et tout n'est pas ouvert à tout le monde. Donc, que ce soit les conférences ou les experts, les étudiants pourront solliciter de l'aide à certains moments clés de leur projet. Et donc là, ça peut aller du conseil en gestion de projet, organisation, marketing, mais également des conseils plus pointus sur des problèmes en mécanique, en informatique. Voilà. Donc là, je dirais, toute personne qui veut porter un point conseil et s'occuper de ça, alors même si c'est qu'une petite partie pendant les trois jours, s'il n'est disponible qu'une matinée ou que les après-midi, il n'y a aucun problème. On fera un planning ensuite en fonction des disponibilités de chacun. Les conférences également, alors qui sont gérées éventuellement par des gens chez nous, mais également par des personnes qu'on peut inviter. L'objet étant de, pareil, les étudiants peuvent s'inscrire à ces conférences. Alors, si tout le groupe vient à une conférence, ça va leur coûter cher. Ils ne vont peut-être pas pouvoir faire deux ou trois conférences sur tout le crunch. Maintenant, c'est à eux de gérer, peut-être d'envoyer une ou deux personnes par conférence qu'ils trouvent intéressantes et puis voilà, de gérer leur projet comme dans la réalité. Et donc là, ce seront des petites conférences de 30 minutes maximum. Alors, 30 minutes avec le temps des questions. Donc, il faut imaginer 10 à 15 minutes de présentation, puis ensuite un échange avec les personnes. On va limiter la salle à à peu près 150 places assises maximum pour chaque conférence. Et puis, certaines conférences pourront être rejouées plusieurs fois au cours des trois jours. Et l'ordinateur est sur le point de redémarrer. Mais ce n'est pas très grave. Oui, ça va. Oui, mais ça ne... Je suis qu'informaticien. Ah oui. Et puis donc, le pôle organisation, eh bien là, ça va être toute l'organisation tout au long des trois jours. Ça va, donc, on l'a dit, de l'accueil des étudiants le matin jusqu'à la gestion de la partie point café. Il y a plusieurs zones qui vont être réparties sur l'axone jusqu'à guider les gens, savoir retrouver sa table, même pour les étudiants. Vous imaginez, la fosse de l'axone va être remplie de tables d'une dizaine de personnes à chaque fois. Donc, il va falloir gérer tout ça. Ça va jusqu'à le dispatching des étudiants dans les conférences ou auprès des experts. La restauration, il y a également une zone détente qui a été prévue. Donc, il y a possibilité aussi de s'investir dans cette partie-là, etc., etc. Alors là, la liste est quasiment infinie. Et plus on aura de bras, plus on pourra proposer des choses et plus on pourra répondre aux sollicitations qui pourraient nous être faites par les étudiants pendant la manifestation. Et ça ne marche plus. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Le système de chèque, j'en ai parlé aussi rapidement pour les experts et les conférences. Alors tout ça, ça sous-entend qu'il va falloir qu'on prépare toutes les choses avant. Donc, l'aspect dispatching, tout doit être prévu en amont. C'est-à-dire qu'on va avoir notre pôle d'experts qui est encore à identifier. On en a déjà quelques-uns. Et puis, les étudiants, en fonction de leurs besoins, pourront venir s'inscrire en disant « Voilà, j'ai besoin d'aide sur telle ou telle partie. » Et puis là, c'est les personnes du pôle conseil, qu'on a appelées comme ça, mais qui peut changer de nom, qui vont ensuite voir répartir les étudiants auprès des différents experts. Et puis après, libres experts de passer dix minutes, un quart d'heure, une heure, selon la disponibilité qu'il a et selon le temps, s'il y a beaucoup de demandes ou pas beaucoup de demandes. Bien entendu, on mettra un maximum pour que tous les groupes soient servis de la même manière. Voilà, donc ça, avec possibilité de s'inscrire, donc de prévoir sur les trois jours l'ensemble des interventions que le groupe souhaiterait solliciter. C'est à peu près ce que j'ai dit, tout ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. Par rapport aux conférences, voilà une première liste. Elle n'est bien entendu pas fermée. Toute bonne idée, à nouveau, et je le répète, est bonne à prendre. On a identifié ces premiers thèmes parce que c'est le groupe pédagogique qui a travaillé sur cette liste. L'idée étant maintenant de mettre des noms en face des thèmes. Alors, on en a déjà, c'est certain. Les partenaires, par exemple, qui déposent un sujet, donc qui vont « coacher » leur groupe, le but du jeu, c'est qu'ils ne soient pas avec les groupes toute la journée ou pendant les trois jours. Donc, on peut leur proposer éventuellement de faire quelques interventions dans les conférences. L'idée étant que ce soit des conférences très générales. On ne va pas monter une conférence sur, je ne sais pas, un problème mécanique très précis ou en informatique ou en énergie. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt sur l'organisation globale d'un projet, une thématique, le marketing, l'innovation, comment innover dans tel secteur ou comment apporter des nouvelles idées, comment s'organiser pour apporter des idées, etc. Vous voyez, la recherche de solutions, le business model, concevoir pour l'utilisateur, etc. Donc, si vous avez également des contacts, des noms de personnes qui pourraient être intéressées pour faire ces confs ou si vous-même, vous voulez vous investir dans cette partie-là, aucun problème. Vous nous contactez et puis on organisera les plannings en fonction des disponibilités de chacun. Alors, il y a également une grille d'évaluation, puisque c'est une UV, encore une fois. Donc, il faut bien sûr qu'on note le travail des étudiants. Alors, on ne va pas noter les résultats en tant que tels, c'est-à-dire est-ce que l'idée qu'ils apportent est bonne ou pas bonne. On va noter la façon d'arriver à ces résultats, sachant que l'entreprise, elle, qui aura proposé le sujet, à l'image des stages, en fait, donnera également une évaluation, une note aux étudiants. Alors là, c'est la grille d'évaluation qui est donnée en exemple, c'est celle qui est prise pour les 24 heures de l'innovation. Il faut qu'on construise celle du crunch, mais c'est à peu près sur les mêmes idées. C'est encore en cours de validation, mais l'idée serait aussi que le dernier jour, des jurys puissent évaluer l'ensemble des sujets, peut-être en passant auprès de chaque groupe avec une petite présentation d'une minute, une minute trente, puis la présentation de leurs vidéos. L'objectif étant de faire ressortir les quelques meilleurs groupes pour faire une petite messe de cérémonie de fin, avec une remise de prix ou ce genre de choses. Donc, c'est encore des choses qui sont en cours de construction. Là, encore une fois, si vous avez des idées ou des avis, n'hésitez pas. Et l'étape suivante, c'est d'identifier qui va intervenir, quand, comment ou pourquoi. Donc, ce qu'on a prévu de faire, c'est d'envoyer via un mailing à l'ensemble du personnel un sondage, un premier sondage pour savoir qui est déjà intéressé ou pas, les disponibilités, et puis plutôt sur quel type d'action, donc pendant les trois jours, avant, pendant la préparation, les deux, bien sûr, si tout est ouvert. Et puis après, est-ce que c'est plutôt sur du coaching ? Est-ce que c'est plutôt sur du soutien pour la logistique, pour l'organisation globale ? Voilà, au niveau technique, voilà, tout est disponible. Donc, ce sondage va vous arriver dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à répondre, même si vous êtes disponible que deux heures le premier jour du crunch, c'est déjà deux heures de gagner, il n'y a pas de problème. Et puis, en fonction du premier retour sur le sondage, on affinera un petit peu, et puis on construira les différents groupes, et puis on éditera des plannings d'intervention pour chacun des groupes, en fonction, voilà, de vos réponses, et puis en fonction de vos attentes. Voilà, en gros, ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Oui. Les intervenants extérieurs qui sont intéressés par les conférences, il y a un budget pour payer leur déplacement, voire une vacation ? Alors, c'est... Il faut reformuler pour que les gens puissent entendre. Ah oui. Donc la question, c'est de savoir si on peut se permettre d'inviter des intervenants pour les conférences. Pour cette première édition, on est très, très serré côté budget, mais pourquoi pas ? C'est-à-dire que pour l'instant, rien n'est exclu. Tout va dépendre, je dirais, un petit peu de l'intervenant qui est pressenti, et puis de l'intérêt pour le crunch. Alors, moi, je peux dire qu'il y a déjà des consultants qui ont dit que c'est une expérience extraordinaire. Moi, je viens, et gratuitement. Oui. Voilà. Donc, voilà. Oui, mais je sais, mais c'est une autre version de le dire, c'est possible de faire comme ça. Après, voilà, idéalement, c'est si on peut éviter, ou alors si on peut coupler ça avec autre chose pour réussir à financer... Alors, moi, je compte beaucoup sur des coachs, des conférenciers qui viennent, qui posent un sujet, qui coachent, qui sont industriels, qui, en même temps, disent dans leur entreprise comment ça se passe. Mais on ne veut pas d'industriels qui nous disent, voilà, mon entreprise, je suis fabricant d'automobiles, et puis nos véhicules sont merveilleux, sont extraordinaires, il faut les acheter, c'est super, etc. Non, c'est plutôt collé aux objectifs qui ont été évoqués. Oui ? D'un point de vue logistique, est-ce qu'il y a des navettes qui vont être prévues pour aller jusqu'à l'action ? Alors, aujourd'hui, on a fait un questionnaire. On a prévu le questionnaire, on ne l'a pas encore lancé auprès des étudiants, sur lequel on a demandé est-ce qu'ils avaient des solutions pour se déplacer. On leur a également posé des questions, est-ce qu'ils allaient prendre leur tablette, leur smartphone et leur PC portable, pour la simple et bonne raison, parce qu'il y a un problème de logistique en termes de nombre de connexions. Mais pour les déplacements, en fonction d'étudiants qui ont dit, on n'a pas de solution, et par contre, on est intéressé pour avoir, prendre la navette, c'est venant, Axone, on est en train de préparer, on est en discussion avec Keolis déjà, pour pouvoir dimensionner ceci. Donc, ça dépend du nombre d'étudiants, mais également de l'emplacement. Autant sur Belfort, on peut faire un bus articulé, parce qu'il y a un demi-tour possible, autant là, ce n'est pas possible. Donc, soit c'est 90, soit c'est 50. Donc, on a ce genre de questions à prendre en compte. Et pareil pour le personnel qui serait mobilisé éventuellement ? Pareil pour le personnel. Donc là, on n'avait pas prévu ça, mais on peut le rajouter pour pouvoir rajouter un navette. On a prévu, enfin, j'ai vu, on a fait un petit point ce matin, donc déjà, tous les véhicules de service disponibles sont bloqués par le crunch pendant ces trois jours. Sauf après, s'il y avait des temps besoin. Donc, il y a le covoiturage. Ensuite, il y a le covoiturage avec un parking qui sera plus accessible pour les groupes avec trois ou plus. Voilà. Mais après, bon, pour aller jusqu'à l'Axone, on trouvera, au niveau des équipes, il y aura moyen de... Il y aura des navettes aussi. L'ESP va de toute façon devoir faire des navettes. Donc, voilà. S'il y avait quelqu'un qui n'avait pas du tout de moyens de locomotion, il y aurait sans doute possibilité de passer par là. OK. Et puis ensuite, autre élément, peut-être... Je pensais peut-être au questionnaire. Donc, il n'a pas dit Olivier. Le questionnaire, le sondage pour savoir comment dimensionner l'opération, peut-être on rajoutera peut-être une rubrique supplémentaire. En fait, l'idée, c'était de dire, on va identifier des mots-clés, qui n'est pas exhaustive. Et puis, on demandera à chaque personne de mettre son nom. Il faudra une espèce de doodle. On finira les six créneaux. Et on tagera, en fait, Samuel Gomez. Il veut être expert en conception. Il met Samuel Gomez, tirer conception. Et puis, il veut faire l'émargement, tirer émargement. Et puis, il dit pas de solution de transport. Ou je ne sais pas quoi, on trouvera un truc. Et puis, je veux venir le mardi matin, le mercredi après-midi. Donc là, par ce biais-là, on fera un traitement derrière, qui nous permettra ensuite d'essayer de trouver les bonnes solutions, pour ne pas vous inonder de questionnaires. Oui ? Au niveau des étudiants, ça va être obligatoire pour nous sur les trois jours ? Ou ils se mettront dans des thèmes qu'ils ont choisis ? Tout à fait obligatoire sur les trois jours. Les équipes, donc, seront pluridisciplinaires et vont être tirées au sort. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le choix de la construction de l'équipe. Alors, à l'exception des start-upers. Les start-upers arrivent, moi, je suis mon équipe constituée, on est dix. Il y a au moins trois départements. Il y a deux mécaniciens, deux informaticiens, deux ergonomes et un tronc commun. Ou quatre troncs communs, on va voir. Ça fait à peu près dix. Et l'idée, ils arrivent avec leur équipe constituée, ils arrivent avec le sujet. Donc, ceux-là, c'est les seuls. Tous les autres vont être rangés par catégorie. Je suis niveau 4-5, donc je ne vais pas être avec les explorateurs. Je vais être plutôt par les pros. Et puis, on va affecter... Et s'il y a un sujet qui a connotation mécanique, le sujet qui est un peu plus ardu au niveau mécanique, ce sera la répartition peut-être 3, 2, 3... Enfin, 2, 1, 1, 1, en fonction des autres départements. Il serait peut-être bon, cette organisation-là, de le faire diffuser via les collègues. Moi, j'ai sondé un peu ce matin. Et le tronc commun, il était tout au courant. Oui, mais on fera... Là, on fait la réunion d'information au personnel. Et question-réponse, on fera la même chose pour les étudiants. Voilà. Et puis, moi, la vidéo a été tournée vendredi, donc elle se diffuse seulement là depuis le début de la semaine. C'est un démarrage. Mais par contre, effectivement, il faut qu'on communique aussi au travers des UV, au travers de tous les vecteurs. Enfin, il va y avoir, dans le détour, il va y avoir tout ça. Tout est prévu et tout se met en place au fur et à mesure. D'autres questions ? Non. Très bien. Merci. En tout cas, on vous attend nombreux. Les responsables filières, pédagogiques, etc., vendredi, 16h. Donc, pour continuer. Je sais que certains ont déjà du travail et des travaux de maison. J'ai regardé de Marjorie, qui s'était engagé à nous faire des choses. Donc, et... Voilà. Et puis, ceux qui veulent rejoindre les équipes d'organisation, donc il faudra aussi attendre le sondage. On vous demandera, on vous mettra les thèmes. Il faudra vous positionner en fonction de vos disponibilités. On essaiera de... Voilà. Petite précision, enfin, une communication va être envoyée auprès des chefs de service. Et donc, bien sûr, il faut que les services continuent à tourner. Mais comme tous les étudiants seront de toute façon à l'Axon, les trois jours à l'UTBM vont être ralentis. Donc, j'ai eu la confirmation ce matin de Gislain. Donc, voilà. Si ça ne remet pas en... Enfin, s'il n'y a pas des tâches très urgentes à traiter obligatoirement ces jours-là, vous êtes tous conviés, invités au crunch. Les services vont tourner au ralenti pendant ces trois jours. Exemple, par exemple, c'est est-ce que toute la DSI se déplace à l'Axon ? Bien sûr que non, parce qu'il y a un crash d'un serveur ici. Il faut peut-être quelqu'un qui soit présent pour pouvoir relancer le système, par exemple. Quelqu'un qui se tiendra le tuyau ouvert, mais la grande majorité de l'équipe sera à l'Axon. Le site de l'UTBM pendant ces trois jours-là, ce sera à l'Axon. Cécile. C'était par rapport au contact que vous avez dans l'entreprise, puisque vous avez par rapport au sens de l'UTBM. Est-ce que ce contact a des contacts, c'est-à-dire que nous qui envoyons les documents ? Est-ce qu'on donne les contacts ? Non, regarde, c'est très simple. Innovation Crunch Time sur Google. Est-ce que c'est nous qui en faisons remonté un contact ? Voilà, vous les... Tu les orientes, il y a tout qui est sur le site. Devenez mécène, devenez partenaire, déposez vos sujets, relire le règlement. Il y a un questionnaire, tout est calé. Voilà, mais après, chacun, si tu veux prendre les contacts et expliquer que tu as besoin d'autres éléments, on peut te les fournir. En allant à ce qui est là, il y a les contacts et ça revient. Ça revient, ça centralise. Mais après, c'est pareil, si c'est pour du mécénat, par exemple, la fondation peut épauler aussi sur l'aspect plus réglementaire ou autre. Ce qui est important de dire, si vous avez des partenaires qui pourraient être mécènes, c'est que 60% de leur investissement, que ce soit en budget ou en nature, s'ils pouvaient nous prêter du matériel, ce genre de choses, est en crédit d'impôt. Ils le récupèrent en crédit d'impôt. Donc ça fait tout de suite, voilà, entre déposer 4 sujets à 200 euros ou faire un mécénat avec le premier niveau qu'on a émis, le bronze, pour eux, c'est exactement le même budget. Pour nous, ça change. Donc si le site web n'est pas suffisant, ils ont aussi, voilà, ils ont normalement la possibilité, le concept. Et puis, il y a les contacts. Il y a les contacts, il y a la plaquette, il y a la plaquette partenaire. Donc normalement, le travail du service com était extraordinaire sur le sujet. Voilà, avec les premiers, donc le niveau bronze, voilà, 800 euros. Sinon, 8000, si ton partenaire... 8000 et plus. Et le budget au total ? À peu près 100 000 euros. On a, dans la plaquette, voilà, il y a un budget prévisionnel, 94 000. Bon, c'est du prévisionnel, parce que pour les collectivités, le but, c'est également de demander aux collectivités, de co-financer. On a déjà quelques collectivités qu'on répond du présent. Mais ils ont besoin d'un petit tableau comme ça, même s'il doit être affiné aux fonctions. On ne va pas garantir qu'on aura, voilà, le nombre de sujets industriels. D'où appel à A.O. Labo pour éventuellement des sujets qu'ils ont dans les cartons. Après, ce n'est pas interdit de dédoubler les sujets également. C'est pas impossible, hein. Oui, il y a des sujets qui sont déjà proposés aujourd'hui, notamment ceux d'Alstom, où c'est tellement large qu'on pourrait mettre trois groupes sans aucun problème. Donc soit en fonction des autres sujets, soit on réduira un peu la voilure de ce sujet-là. Soit au contraire, on permettra deux ou trois groupes. Alors par contre, ce n'est pas parce qu'un partenaire, on a dédoublé son sujet qu'il va payer deux fois plus cher. Pour lui, c'est 200 euros pour chaque projet retenu. C'est normal. Et par contre, on se permet également de ne pas retenir forcément tous les sujets. S'il y avait des sujets qui étaient hors scope, on les reprendra contact avec le partenaire pour voir comment aménager les choses pour que ça cadre avec les besoins. Le but étant qu'il n'y ait pas des équipes désavantagées par rapport à d'autres avec des sujets qui ne sont pas vraiment dans ce qu'on recherche. Sachant que l'objectif n'est pas le temps de continuer de collaborer qu'avec les grands groupes avec qui on collabore déjà depuis longtemps. Très bien. Donc merci encore à tous et à toutes. On est un peu en avance. Et puis on vous attend nombreux et nombreuses pour vous positionner sur les thèmes et apporter votre expertise. Voilà. Merci.